Vous avez vu l'image A compter du 1er mars, votre permis de conduire sera doté d'un capital de 12 points C'est ce qu'on appelle le permis à point Pour cela, pas besoin de changer de permis Alors c'est quoi le permis à point ? Le système du permis à point institué par le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016 concerne tous les permis de conduire En cas d'infraction routière commise, constatée par vidéoverbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés votre nombre de points est réduit automatiquement Plus l'infraction est grave, plus le nombre de points retirés est important Alors comment récupérer des points ? Votre capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou après deux ans écoulés si aucune infraction avec retrait de points n'est commise durant cette période De quel recours disposez-vous ? A la réception de la notification de votre infraction Vous disposez d'un délai de 8 jours pour contester le retrait de points dans l'un des 38 centres de gestion intégrée et de la mobilité prisant sur le territoire national Si la décision est confirmée, vous pouvez déposer un nouveau recours auprès de la commission technique spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire au plateau à la tour C au troisième étage Cette commission rendra un avis dans un délai de 15 jours pour un retrait de 2 ou 3 points ou dans un délai de 7 jours pour un retrait de 4 à 6 points Si la dite commission confirme l'infraction et si vous souhaitez contester à nouveau c'est le tribunal de simple police qui statuera en dernier ressort Un conducteur respectueux des règles fait diminuer le nombre d'accidents de la route Pour préserver votre capital de points, adoptez une conduite responsable et mettez-vous en règle Pour tout renseignement, contactez le 1302 Hashtag Stop à l'incivisme sur la route Bonjour tout le monde, j'espère que mes abonnés vont très bien et j'espère que je ne vous ai pas trop manqué Aujourd'hui on fait le décryptage de deux morceaux de deux leaders du rap Ivoire qui sont sortis il y a quelques jours Par flottage de Suspect 95 et Shogun de Didi B Mais avant, vous avez bien remarqué que cette vidéo a commencé avec une vidéo de sensibilisation par rapport à la campagne de sensibilisation routière dont le premier appoint est rentré en vigueur depuis le 1er mars Je mets ça souvent dans la vidéo parce que comme je vous ai dit, je suis agent du ministère des transports donc c'est une chose qui me concerne parce que bien qu'étant souvent sur le terrain pour sensibiliser les usagers de la route et les conducteurs comme j'ai une petite audience ici, j'ai beaucoup d'abonnés ici qui pourraient être aussi des conducteurs donc c'est un devoir pour moi de pouvoir l'insérer dans ma vidéo de décryptage Voilà Donc prenez l'affaire au sérieux parce que pour l'instant c'est une campagne de sensibilisation la phase de répression débutera dans pas longtemps Voilà, pour ceux qui s'amusent avec le port de la ceinture, le non-respect des feux, tricolores, la limitation de la vitesse de sous vous allez payer à vos frais Voilà, quand vous verrez, retirez le permis pour deux ans avec une interdiction formelle de rouler sur le territoire ivoirien vous allez voir que cette affaire est sérieuse J'envoie surtout ce message-là aux conducteurs de transport en commun tels que les Woro Woro, les Taxi Comteux, les Bakara et les Minika et tout Bref Aujourd'hui il n'y aura pas de transition comme je vous ai dit, l'introduction c'était la vidéo de la campagne de sensibilisation routière Je vais d'abord commencer avec le clip de Didi B Mais avant, j'aimerais faire une petite analyse des deux talents, des deux artistes et de leurs œuvres Il faut savoir que tous les deux ont mis vraiment du sérieux dans la réalisation de ces deux clips-là Voilà, franchement Je faisais un poste, je crois, avant, hier ou hier où je disais qu'il faut éviter de parler de qui est fort que qui parce que c'est quelque chose de très relatif Tu peux considérer que Didi B est plus fort que 695 et moi non Donc je pense que le débat n'est pas là Le débat doit se situer au niveau de la production au niveau du travail, au niveau des tournées au niveau de l'impact sur le méta Bref, comme je disais Didi B nous sortait il y a quelques jours Shogun réalisé à Dakar Précisement, il y a plus de deux jours de cela Et je pense que le clip, le morceau a été très bien accueilli par ses fans et par les mélomanes parce que en seulement moins de trois jours, le clip n'est pas loin des 700 000 vues Et c'est une progrès, c'est quelque chose à applaudir, à féliciter Donc j'avoue d'abord toutes mes félicitations à Didi B qui travaille sans relâche Qui a même son album historique qui marche bien jusque là Mais qui nous prépare encore un autre album Pour montrer combien de fois il est inspiré Faut pas qu'on se cache, ce que moi j'ai remarqué, c'est que les derniers titres de Didi B Il dit clairement, sans indexer quelqu'un, qu'il n'y a pas de concurrence Pour lui, c'est ça en fait Parce que dans Shogun, il pulvérise avec cette push line Tous ses concurrents, tous ses collègues du rap Lui, il n'est pas dans cette histoire de non, je ne suis pas fort que quelqu'un Je suis fort que quelqu'un Lui, il dit, c'est le meilleur, c'est le plus fort Et certains fans et certains mélomanes peuvent approuver cela Parce que mine de rien, au regard de son travail Au regard de cette tournée Au regard de l'impact qu'il a sur la jeunesse Franchement, je pense pour ma part que c'est lui actuellement qui est là Et puis peut-être après, le suspect Le suspect 95 vient en seconde position Mais pour certains par contre Au regard de notre analyse, ils diront que c'est suspect 95 Qui a le vent en poupe actuellement Avec l'annonce de son album et tout Mais, moi je veux dire simplement que Pour comprendre ce dernier petit Shogun de Didi B Il n'est pas venu négocier sa place de leader Voilà, pour lui, il ne doit pas avoir de débat Parce que pour lui, c'est le meilleur Artistiquement parlant Franchement, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses que Didi B fait Que beaucoup de rappeurs ne font pas Didi B, il arrive à chanter en aigu En grave Il arrive à chanter sur plusieurs styles musicaux Plusieurs rythmes musicaux Donc, c'est quelque chose à vraiment respecter Ce n'est pas quelque chose à balayer du réveil de la main Parce que je suis fan de Lone, je suis fan de Blackard Je suis fan d'Aboomer de l'effort ou même de suspect Vous comprenez ce que je suis en train de dire Donc, pour ma part, ce clip-là, franchement Au niveau de la prod, il n'y a rien à dire Je ne sais pas qui a fait la prod Je n'ai pas pu bien voir le nom de l'arranger Dans la description de ce clip-là Mais franchement, il faut dire une vérité C'est que Didi B, tant qu'il sera aussi, on va dire, productif Ça va vraiment créer beaucoup de problèmes à la concurrence Voilà, la cage de la concurrence, c'est tout le reste de ses collègues du rap Ça, il faut le dire Il ne faut pas on va se tirer, il ne faut pas on va se lérer Le petit n'est pas prêt à lâcher On va dire Son temps Parce que là, on va dire, c'est le temps de Didi B Ça fait maintenant, je crois, un ou deux ans Il ne fait qu'enchaîner des ides avec son album historique Qui a été un franc succès avec plus de 30 millions de stream S'il vous plaît, c'est quelque chose de balèze Voilà Ne restons pas là dans les débats de lui-là est plus fort que celui-là Lui-là est plus fort que celui-là Parce que ton fort n'est pas forcément fort Basons-nous sur les chiffres Basons-nous sur les résultats Voilà Et puis moi, ce que je respecte plus de Didi B C'est que c'est le gars, il arrive à chanter sur plusieurs styles musicaux Honnêtement Et c'est à féliciter A chaque sorti, Didi B nous montre un peu son talent Même dans la réalisation de ses clips Vous voyez qu'il y a un gros travail artistique qui se fait derrière Ça, il faut le reconnaître Il y a un gros travail artistique qui se fait derrière Cette fois-ci, dans ses clips, il s'est permis de s'envoler De créer des effets où il s'envole C'est-à-dire, il plane sur le rap, il voit Il est en haut et il regarde la concurrence en bas Franchement, Soukoun, il ne faut pas en bas se mentir Il a parlé à tout le monde Il n'a pas indexé quelqu'un Il va plus loin pour dire dans ce game On sait qui est Fali, qui est Ferrogola Mais bon, en parenthèse, moi je suis un grand fan de Ferrogola Mais je ne nie pas le talent de Fali, il ne faut pas Et quand on sait bien même que De Fali, il y a un truc Ferrogola C'est Fali qui se vend plus à l'extérieur Qui fait beaucoup plus de tournée et tout Donc Didi B, tu es Fali ? Ou bien tu es Ferrogola ? Chers abonnés, répondez-moi Chers fans de Didi B, répondez-moi dans les commentaires s'il vous plaît Voilà On va faire pause parce qu'on a assez parlé De Didi B, on parle maintenant de Suspect 95 Bon retour chers abonnés Vous ne savez pas combien de fois c'est difficile De parler de Suspect 95 et de Didi B dans une vidéo De parler de leur sortie musicale Vous n'imaginez pas à quel point C'est deux gros talents C'est deux gros talents Je répète encore dans la vidéo Les histoires de qui est Falk et qui là On n'a qu'à laisser ça On n'a qu'à regarder le résultat Didi B a fait sortir son album Qui marche jusqu'à actuellement Qui a dépassé les 30 millions de films sur Blomplay Je ne parle pas de Spotify Sur Amazon Sur Apple Music Je ne parle pas de tout ça Voilà J'enlève sur les résultats Bah flottage J'envoie toutes mes félicitations à Truc Suspect 95 Parce qu'il faut dire vrai Suspect 95 nous dit déjà Vous n'avez pas dit déjà dans une interview Que cet album Ce n'est pas forcément pour être vraiment commercial Mais c'est pour montrer son gros talent de rappeur Son être puriste de rappeur Bien que ça marche d'ailleurs Mais en fait c'est ça Donc Ne soyez pas découragés Que vous ne retrouvez pas un peu Suspect 95 dans la mauvaise des enfants Quand je parle de la mauvaise des enfants C'est le Maïmouna Vous savez très bien ce que le Maïmouna fait actuellement C'est le morceau C'est la tendance qui envoque actuellement en Côte d'Ivoire Sur les réseaux sociaux Plus précisément sur TikTok et tout Les jeunes en raffolent Mais Suspect lui l'annonce son album Franchement Haut de gamme moi je dirais Et moi Ce que j'aimerais dire Par rapport aux différentes sorties Audiovisuelles de Suspect 95 C'est qu'il y a du gros professionnalisme derrière La réalisation du CD Il n'y a rien à dire Son chanté là on connait Son rap on le connait Il est toujours plus Il est toujours Il est toujours frais Il est toujours imaginatif Il est toujours A véhiculer un message clé Mais avec nos réalités quotidiennes ivoiriennes Et ça C'est la force d'un grand artiste C'est la force d'un grand talent Et Suspect 95 en est un Franchement Pour aller plus loin même J'aimerais bien Savoir De mes abonnés De ces deux sorties là Laquelle vous préférez Honnêtement Parce que moi je suis un peu partagé J'apprécie Le flottage De Suspect 95 Par rapport à ce qu'il dit Par rapport aux réalités qu'il dénonce Et qu'il révèle dans le son Mais J'aime bien la manière de chanter Les Didibé La façon de rapper les Didibé Franchement moi j'adore Il a plusieurs styles Il a plusieurs techniques De rap En plus il chante Donc Je suis un peu partagé Voilà Moi Qu'il y a faux qui Franchement Moi je ne vais jamais me prononcer Moi j'ai chacun sa préférence Si vous voulez connaître ma préférence Dites-le moi en commentaire Dans une prochaine vidéo Je vais vous révéler ma préférence Mais Il faut respecter Suspect 95 Suspect 95 C'est pas n'importe qui C'est pas un petit Dans ce rap Ivoila Parce que lui Quand on lui demande un interview Il ne se gêne même pas Il ne réfléchit même pas Il dit le got du rap Ivoila C'est lui Suspect 95 Il sait sur quoi il se base Pour le dire Il sait sur quoi il se base Pour le dire Et il a ses raisons Il a des fans aussi Qui le se prendent dedans Donc c'est pas à discuter Maintenant le tatami est là Nous on veut voir les résultats Il y a 12 jours Parfoutage est sorti Je pense que Parfoutage A dépassé la barre de 900 000 vues En 12 jours Et il y a Didi B Qui est sorti Il y a seulement Pas moins De 3 jours Et il a déjà 700 000 vues Donc c'est deux grandes prouesses A vous de voir A vous de juger Sinon La réalisation du club De Suspect 95 C'est mon coup de coeur Et apparemment J'ai oublié le nom De son réalisateur Apparemment c'est Nabunos Qui était une très grande bosseuse Franchement Vous voyez que L'handicap N'a jamais été N'a jamais été un frein A un truc On va dire A la démonstration De talent D'un individu Franchement vous imaginez Un réalisateur Qui est aucun Qui doit réaliser Sous le soleil Franchement c'est la félicité Donc pour ma part Il y a beaucoup à dire Si ces deux sont là Mais je m'arrête là Donc de vous à moi C'est quoi d'autre préférence Je n'ai pas dit C'est quoi votre préféré C'est français et pas les légers Parfoutage Ou Shogun De Didi B A vous de voir Et on se prend en commentaire Sous-titres par Jérémy Diaz